Connus, aspiration et soufflette, pourquoi je trouve cet outil intéressant ? Parce que moi mon pc il attrape beaucoup la poussière et j'ai jamais trouvé une soufflette suffisamment efficace. Je me suis dit pourquoi pas tester les produits auto qui est en théorie très puissant. Ils disent qu'il a une aspiration de 15 000 pascal et il a un soufflage de la même puissance en théorie. Ce petit truc là il pèse environ 350 grammes, on a une batterie qui met environ 2h30 à charger et il a une batterie de 1900 mAh à l'intérieur. Voilà donc pour les specs forcément ça vous parle peut-être pas trop, l'idéal c'est de le tester et moi je vais vous prouver que ça marche très très bien. Regardez donc là je vais vous montrer déjà les accessoires, avant de commencer ça serait mieux. On a pour l'aspiration une petite tête avec un filtre à l'intérieur pour ne pas abîmer l'aspirateur et au bout de ce filtre on peut y mettre une tête avec des poils longs ou une tête à bec plat tout simplement. Le tout se clipse, c'est vraiment très bien fini, c'est comme le tournevis, c'est pareil, il n'y a rien qui est laissé au hasard avec cette marque. Donc nous on découvre complètement la marque auto, je trouve qu'ils font des produits vraiment de bonne qualité. Bon, l'aspiration est vraiment minime, vous restez appuyé, ça fait un paquet de bruit et comme vous pouvez le voir, ça aspire mais pas tant que ça. Après, après donc pour le vider, tout se trouve à l'intérieur, c'est ici, vous démontez et tout se trouve à l'intérieur du récipient. Donc rien n'est perdu et rien ne va à l'intérieur de l'aspirateur pour ne pas l'abîmer. Donc c'est plutôt cool, vous pouvez nettoyer votre filtre ici, enfin bon voilà, il n'y a rien d'exceptionnel mais c'est vraiment bien fini, il y a des loquets de partout. Je trouve ça plutôt bien pensé. Alors ici c'est un embout qui sert à aspirer en fait, vous savez, les sacs de linge ou pour les couettes, etc. Ça permet de prendre moins de place dans les armoires. Bon, rien d'exceptionnel, c'était le dernier gadget pour l'aspiration et maintenant je vais vous parler du soufflage. Alors ici on a une tête de gonflage, donc c'est pour tout ce qui est matelas gonflable ou coussin ou autre chose gonflable. Ça peut être pas mal si vous avez des gates sur le terrain, des gates gonflables, et bien vous venez avec votre petit truc là et en deux secondes vous gonflez votre structure. Et je dis bien en deux secondes parce que le soufflage n'a rien à voir avec l'aspiration. Donc là ça paraît pas comme ça mais je vais vous mettre l'autre tête et vous allez voir à quel point ça décape. Hop, ici on a donc une tête de soufflage avec un bec fin et je peux vous assurer que cette tête là, elle est vraiment puissante. Regardez. Il y a vraiment de la pêche parce que pour faire tourner les moteurs comme ça, croyez-moi qu'il faut un peu de patate. Alors après vous pouvez voir que ça a quand même pas mal de pêche. Bon là je fais ça mais je vais me faire chier à les ramasser après. La visserie part sans problème et surtout là où c'est super intéressant c'est pour souffler à l'intérieur du drone. Donc quand vous avez de la saleté à l'intérieur, il vous suffit de souffler ou souffler vos moteurs. Ça vous évite de venir avec un pinceau et d'étaler toute la saleté à l'intérieur du châssis. Donc je trouve ça plutôt cool sur le terrain. Malgré tout l'utilisation principale que j'en ai, c'est surtout pour l'ordinateur et pour l'imprimante 3D.